On va reprendre simplement, s'intéresser maintenant à cet animal dont je vous parlais il y a un instant, qui est vraiment mythique pour les japonais, aussi un peu pour les chinois, mais surtout pour les japonais. Et c'est Hélène Gâteau, votre vétérinaire, qui est au bord du bassin, mais pas le grand bassin, le petit. Oui, petit bassin. Et je suis avec Antoine, qui est pisciculteur et qui travaille dans une société qui est spécialisée dans l'élevage de la carpe koi. Oui. Donc là, Antoine, nous sommes allés tourner des images, justement, chez vous, dans cette entreprise qui s'appelle France Koi. On va les regarder ensemble. N'hésitez pas à me dire un petit peu. Donc là, en fait, c'est un élevage sur un immense terrain, en fait, qui fait 25 hectares. Oui, c'est ça. On a 25 hectares de terrain. Il y a 48 étangs. Wow. Donc là, dans lesquels sont effectivement les carpes koi que l'on commence à voir ici. C'est ça. Ça, c'est nos bassins de stockage où on garde les poissons pour l'hiver. Ils seront commercialisés au printemps, donc actuellement. D'accord. Et là, vous les nourrissez. Alors là, on voit, vous êtes sous serre. Oui. Qu'est-ce qui se passe sous serre ? C'est là où se fait peut-être la reproduction, les naissances ? Oui, la serre, c'est vraiment le point, on va dire, névralgique de la pisciculture. C'est là où on va faire les reproductions de poissons, on va faire les tris, on va faire l'expédition, l'emballage. Parce qu'en fait, vous, vous êtes une entreprise qui va distribuer à des grossistes qui eux-mêmes vont alimenter, en fait, les animaleries et les particuliers pour avoir, acquérir des carpes koi chez soi, en fait. Alors, la carpe koi, c'est un animal que l'on peut voir comme ça, de façon, en passant au bord d'un bassin, en disant, tiens, un gros poisson rouge. Mais c'est bien plus que ça, c'est tout un travail de sélection génétique. Et là, nous avons plusieurs spécimens que vous nous avez amenés. Je crois que vous pouvez nous en sortir peut-être certains, Antoine. Oui, on peut sortir. Pour qu'on puisse regarder. Alors ça, c'est mon préféré. Antoine commence par mon préféré. Donc, vous voyez que les carpe koi peuvent avoir différents aspects. Là, en l'occurrence, est-ce que vous pouvez la... Ah, on peut pas trop la... Un peu plus haut. Ça serait bien. Voilà. Ah, celui-ci est magnifique. Regardez. Ah oui, tout doré. Tout doré. En fait, il y a beaucoup de variétés possibles chez ce poisson-là. C'est ça. Là, on a une dizaine de variétés dans ce bac. Mais il faut savoir qu'il y a une trentaine de variétés qui sont dites fixes. Et il y a des variétés qui apparaissent récemment, on va dire. Oui, grâce à ce travail, justement, de sélection. C'est ça. Hélène, est-ce que c'est indifféremment des mâles et des femelles ? Pour ces carpes colorées ? Antoine, est-ce que mâles et femelles, la couleur, c'est pas un critère ? C'est un critère dans le prix, on va dire, du poisson. Parce que la femelle va devenir plus grande en termes de taille que les mâles. Alors là, justement, elles ont quel âge, ces carpes-là, qu'on a dans le bassin ? Là, les poissons, ils ont entre 2 et 3 ans. Et jusqu'à quelle est la taille qu'elles peuvent atteindre, ces carpes ? Si elles sont dans un environnement qui leur permet de... Il y a des variétés qui vont devenir plus grandes que d'autres. Mais on peut atteindre 1 mètre de longueur pour certaines variétés. Et elles peuvent vivre jusqu'à quel âge, ces carpes ? Ah bah, les carpes, tu sais, Nathalie, on dit qu'ils ont une longévité assez incroyable. Plusieurs dizaines, voire même pas. Elles peuvent être centenaires, les carpes-coïs. Oui, il y a certaines légendes qui disent que des poissons ont dépassé les 100 ans. Mais en tout cas, c'est véridique que sur ces poissons-là, la trentaine d'années, c'est tout à fait faisable. Est-ce que vous pouvez m'attraper la carpe Tansho ? Attention, je suis ma spécialiste de la carpe Khoï. Puisque la Tansho, c'est une carpe qui est extrêmement recherchée. Puisque, voyez-vous, elle est blanche sur le corps et elle a ici un rond rouge. Un frontal, oui. Pour illustrer le drapeau japonais. Ah bah oui, bien sûr. Vous savez, le drapeau japonais est blanc avec un rond rouge au milieu. Et donc, elle est extrêmement recherchée par les japonais, cette espèce-là. C'est le soleil levant. Et alors, ce qui est assez incroyable aussi, c'est que vous faites des concours de beauté, finalement, avec ces carpe Khoï, Antoine. Oui, en Europe, il y a différents concours. Et du coup, nous, on y va pour exposer nos poissons, pour récolter un peu le fruit du travail. Les concours, en fait, on va juger l'animal sur la répartition des tâches, sur éventuellement la netteté des différences de couleurs, sur la qualité de l'écaille. Donc, c'est assez incroyable. Il y a toutes des passionnés de carpe Khoï. Ce n'est pas uniquement un poisson d'ornement. Ça va bien plus loin, en fait. C'est ça, Antoine ? Il y a différentes facettes de la passion. Il y a des personnes qui vont avoir ce type de poisson dans leur bassin, mais qui ne vont pas forcément chercher à comprendre. Il y a des amateurs qui vont justement essayer de comprendre pourquoi ce poisson est plus beau qu'un autre. C'est un poisson facile à élever chez soi, Hélène ? C'est un poisson très rustique. C'est vraiment un poisson qui est assez rustique. Les zones tempérées, c'est-à-dire, normalement, il reste dehors sans trop de soucis. Sans aucun souci. Là, par exemple, dans nos climats, il va tenir des gels conséquents de plusieurs semaines. Et l'été, il va tenir dans des eaux à 30 degrés sans aucun souci. Merci, Antoine. C'était fascinant. En tout cas, moi, j'ai envie d'avoir un bassin rien que pour avoir des carpe Khoï chez moi. Moi, j'adorerais ça. Je le dis carrément. Merci.